Musique 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 Mouin, en cas basé mouin, c'est des fées. Mais n'y ont une réalité historique, culturelle, sociale, sauvée. En parlant pou dix, jeudi, on présidait un département. C'était un département, bon, Les autres occupants de ce site ne tiennent pas compte de ça. A part de la philosophie, à part des marchands, mais je suis obligé de tenir compte des faits. Quand nous avons expliqué, nous n'avons pas contre l'énergie renouvelable, nous n'avons pas contre l'éolienne, mais aujourd'hui, l'importance de l'éolienne n'a pas bon sur les bonnes terres que nous avons fait manger, nous avons produit, manger. Et aujourd'hui, dès à 3 ans, nous avons mis de l'eau, c'était là ça. C'est le moment pour nous développer l'agriculture en organe terre. Ce que je leur ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui, au vu du doigt, je dis bien au vu du doigt, ce n'est pas au vu de Gilos, au vu du doigt, ils sont considérés comme des occupants sans titre. Ce qui voulait dire que, même s'ils qualifient qu'ils ont 2 hectares, 3 hectares, ils ont des plantations, puisque ça fait des années qu'ils plantent, mais au vu du doigt, ils sont considérés comme des occupants sans titre. Donc, il faut trouver une solution pour sortir de cet état. Et c'est en ce sens que je leur ai fait la proposition, qu'ils puissent avoir des baux de plus de 30 ans, avec la possibilité qu'eux-mêmes puissent intervenir pour celui qui va relayer par la suite, ce qui est un élément juridique très fort. Sur le deuxième point, concernant Total, il y a eu un bail qui a été signé. Et c'est parce qu'ils sont considérés comme occupants sans titre que le département qui est propriétaire pouvait, en quelque sorte, passer ce bail avec Total. Aujourd'hui, il faudrait que la nouvelle gouvernance du Conseil départemental, qui est riche de ce sujet-là, prenne ce sujet-là à bras-le-corps, qu'on discute ensemble en commission de ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, et qu'on puisse tirer les conclusions qui s'imposent. Nous avons mis en place un comité qui va réfléchir sur chaque parcel jusqu'à ce que nous aboutissons à un accord. Mais cela montre au-delà de Dado, il y a tout un ensemble de problèmes fonciers du département. On l'a vu à Marie-Galante, également sur Petit Canal, au Moule, sur d'autres territoires. Et il m'appartiendra avec les services que nous puissions, autant que faire se peut, apporter des solutions. Merci encore d'applaudissements pour vous. Merci. 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 Merci.